alors on a terminé maintenant la patinoire donc la glace avec le tapis gris clair ou blanc selon votre pack ou selon ce que vous avez choisi et maintenant on va faire les bancs de pénalités et les bancs des joueurs donc on va commencer du côté là où est ce que où est ce que les sorties sont juste ici donc au centre le popo est ce que c'est l'autre bord de la ligne bleue donc où est ce que c'est sorti ici enfin les bancs de pénalités qui vont être bon au premier premièrement on va faire ici au milieu comme celui ci on laisse dans le fond un espace de trois enfants vont en faire quatre pour laisser dans le fond un espace ici de trois ceux ici c'est où est ce que il ya l'annonçant maison et puis de l'autre côté mi bandes et pénalités j'avais mis en juste comme ça aussi c'est moi aller jeter un coup d'oeil vous pouvez les faire plus grand si vous voulez je sais pas je m'en rappelle comment j'ai fait je pense comme ça c'est très bien ça je vais aller voir je vous je vous reparle donc finalement c'était quatre par deux donc ça allait vraiment le jusqu'à la ligne bleue pour avoir un 4 ici c'est par deux mais dans le fond par trois là avec ce qu'il va y avoir un banc donc quatre par donc on s'en va vraiment jusqu'à la ligne bleue finalement désolé de mon erreur mais ça change pas grand chose c'était important là vous faites la grandeur que vous voulez moi j'ai fait comme ceux ici maintenant pour les bains même chose c'est un petit peu propre à vous vous faites le vraiment ce que vous pensez qui va être le mieux pour commencer je vais faire le mur séparateur ici à la ligne rouge de 4 encore on laisse toujours un espace de 4 le pour libre ensuite là vous y aller vraiment là comme vous le sentez moi je pense j'avais arrêté l'environ l'eau j'avais arrêté donc où est-ce qu'il y avait notre espace on laisse un bloc dans le fond c'est un deux trois quatre cinq six sept huit neuf et dix puis on referme donc ça c'est nos bains ce que j'ai fait pour le tapis de bains souvent les tapis sont noirs vous pouvez mettre encore là la couleur que vous voulez moi je vais y aller j'avais mis de la laine grise dans le fond ça fait ça fait un effet dans le fond de deux tapis de patins pour la protection des patins dans le fond j'ai mis un tapis gris comme ceux ici maintenant et pour ce qui est des bancs vous pouvez également aussi y aller le comme vous le sentez vous pouvez le faire en bois peu importe comme vous le voulez comme si c'est un arena traditionnel ou peu importe moi je vais y aller en quartz vous pouvez vraiment y aller avec du beau également ça va faire ça va faire l'affaire j'ai envie de moi j'y suis allé comme ça je laissais un espace parce que ici c'était dans le fond où est-ce qu'il va y avoir le couloir pour les joueurs et c'est ça dans le fond qui passe à côté et rentre au banc même sur d'autres côtés donc on fait sens inverse cela mais je je tiens quand même à garder le tout ça fermé pour ne pas trop mélanger ensuite même chose de l'autre côté on va aller mettre de la laine grise celle-là au fond de nos bancs de pénalités et voilà donc ça c'est nos bancs de pénalités même chose vous pouvez faire un banc en bois et puis là pour le banc de pénalités moi je le fais relever bon vous pouvez le faire à terre aussi si vous voulez c'est c'est propre à vous quand je vais le faire à terre parce que relever ça fait comme une table c'est pas nécessairement ce qu'on veut et c'est pas seulement ça ensuite vous pouvez faire ici le mettre des chaises souvent ce que je fais aussi faire une table quand je fais une table pour l'annonceur maison ce qu'on va faire on va aller chercher du tapis gris la table si vous voulez bon on peut la faire comme on veut on va la faire blanc vous allez mettre votre laine je vois rien vous allez mettre votre tapis gris ici et votre tapis blanc au dessus pour faire une sorte de table pour vos annonceurs puis vous pouvez mettre un banc là comme ça ou euh peu importe comment vous le voulez maintenant on va aller faire les euh on est rendu à l'étape des vitres et euh des donc la vitre il va en avoir deux tout le tour j'ai pas vraiment envie de le faire parce que c'est vraiment c'est vraiment frustrant euh faire ça mais euh donc la vitre là vous allez vous allez en mettre là vraiment tout le tour sauf où est-ce qu'il y a les bancs donc j'ai juste vous le montré donc vous allez mettre la vitre ici comme ça vous allez mettre deux tout le tour deux de haut tout le tour sauf en arrière à début vous pouvez partir à environ euh je vais dire euh je vais dire euh au troisième ici vous pouvez augmenter dans le fond ici celui-là là vous allez pouvoir en mettre trois de haut puis ça va faire vraiment là le donc vous en mettez trois comme ça en arrière là dans le fond jusqu'à ici vous allez en mettre trois de haut trois trois tout en arrière puis à partir d'ici là ça va être deux donc j'essaie de vous faire dans le fond les endroits les plus compliqués à faire donc vous allez vraiment faire le tour là deux fois euh tout le tour pour le banc des pénalités vous pouvez continuer euh ça c'est ils sont protégés par la vitre là puis vous allez mettre de la vitre mais ça dépend de de la de la prononciation là là de vos de vos gradins euh ça se peut que vous allez ça soit plus de la vitre soit là plus tard donc euh ça c'est à voir juste ici actuellement moi je mets quand même un trou mais là euh je vais juste faire ça comme ça on met un trou là pour qu'ils puissent communiquer avec les arbitres même chose là euh ici moi je laisse toujours un trou bon vous allez mettre là deux tout le tour vous êtes quand même capable je pense de faire là comme à votre goût euh donc comme ça puis bon comme ça comme ça et vous c'est très frustrant mettre la vitre dans minecraft là c'est faut être précis donc vous faites ça là pour les deux euh vous mettez comme j'ai dit là la vitre tout le tour donc ça va être pas mal ça pour ce qui est de la patinoire et de ses euh c'est bas euh donc maintenant on va aller à la deuxième étape qui va être l'étape des estrades et je vous reviens dans le fond je vais aller euh de l'autre côté de mon centre Vidéotron parce que j'ai trois différents types d'estrades euh alors on est maintenant rendu devant mon centre Vidéotron et euh j'ai ici les trois types d'estrades qu'on peut avoir dans des arenas euh la première ici donc est un type qui est peu incliné qu'on va souvent utiliser pour le premier niveau des gradins euh moi ça c'est lui que j'ai utilisé dans mon centre Bell euh je vais vous dans le fond vous montrer là des images là pendant que j'en parle je vais rajouter ça au montage des images de ces gradins là dans le fond dans mon centre Bell à quoi ils ont l'air euh un peu incliné ça ici c'est les escaliers qu'on va avoir dans ce type de gradins là donc c'est seulement là une demi dalle chaque fois un peu plus haut puis euh pour ce qui est de la construction là c'est vraiment tu mets une demi dalle tu mets tout de suite en arrière un bloc de laine de la couleur que vous voulez une demi dalle bloc de laine demi dalle bloc de laine et ainsi de suite euh qu'est-ce qui est bon avec ce premier type de gradins là d'estrades c'est que vous pouvez ajouter un effet là de banc que vous pouvez pas dans les autres je vais vous montrer donc c'est dans les premiers et ensuite la configuration là vous allez prendre des trappes en bois ça c'est ça qui est peut-être un peu frustrant c'est que vous pouvez juste prendre des dalles en bois euh des dalles des trappes en bois puis euh ce que vous pouvez faire c'est les rajouter ici les lever et ça vous donne un effet là dans le fond de banc de dossier de banc là juste ici s'asseoir tout ça vous pouvez faire ça là sur vos estrades ça donne un effet c'est ça que j'ai fait aussi dans mon centre belle euh ça donne un effet de banc là qui est quand même qu'on peut pas faire avec les deux autres types c'est propre à vous ça donne beaucoup plus de travail parce qu'il faut tout les replacer puis il faut tout les lever puis ça c'est quand même assez compliqué mais euh ça donne un bel aspect je vais vous montrer ça là avec mon centre belle là j'avais fait tout ça ici c'est le deuxième type euh il y a la même inclinaison que le premier mais il fait différemment dans le fond ça c'est aussi simple c'est on met euh juste ici on va aller voir on met un bloc en haut on met un bloc de laine en arrière un bloc bloc de laine on met un bloc en arrière on continue ainsi de suite euh les escaliers vous faites juste enlever un bloc de laine vous mettez une demi dalle ou vous pouvez mettre des escaliers donc c'est propre à vous ça c'est lui que j'ai utilisé dans mon centre vidéo tron en arrière euh donc ça donne un fini qui est quand même très beau évidemment si on veut y aller avec plus de détails et plus de temps on peut mettre euh ces bancs là le troisième type ça c'est lui qu'on va utiliser au deuxième niveau des gradins euh c'est un type qui est beaucoup plus incliné et ça c'est important pour pouvoir voir toute l'action qui est en bas d'avoir un gradin qui va être incliné au deuxième étage euh le seul type là d'escalier qu'on peut faire c'est d'enlever un bloc et de mettre des escaliers comme ceux là euh je vais vous montrer là qu'est-ce que ça donne dans le fond avec euh mes types de gradins je vous reviens là dessus alors on est dans mon centre vidéo tronc et dans le fond les gradins que j'ai fait euh dans le fond j'ai utilisé les deuxièmes types qu'on avait vu tout à l'heure donc euh un bloc de pierre qui fait un peu ciment donc moi c'est pour ça que j'ai utilisé dans le fond la pierre ça fait un effet béton ciment ensuite on a de la laine bleue un ciment à l'arrière ben une pierre bleue ciment donc j'en ai fait un grand total de 15 au premier niveau 15 laine bleue dans le fond euh 1 2 3 4 5 7 15 jusqu'en haut tout le tour et euh c'est ça que ça donne dans le fond en terme de fini on voit une inclinaison qui est quand même très bonne c'est important de pas utiliser dans le fond là je m'en vais au deuxième niveau là j'ai utilisé dans le fond laine haut laine 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 dans le fond l'inclinaison et ça ce qu'est ce qui fait c'est qu'on voit l'action en bas et c'est très important de mettre un niveau là au niveau supérieur une laine qui va être beaucoup plus incliné j'ai rajouté par dessus des trappes ceux là sont en euh sont en fer mais j'aurais pu mettre en en bois dans ce pack là ils sont quasiment pareils et euh voilà donc c'est important de pas utiliser ce type d'inclinaison là pour le premier étage parce que si vous faites ça votre aréna va être vraiment trop zapique ça donnera pas un beau fini sincèrement alors tout la vidéo d'aujourd'hui euh je vais quand même aller vous montrer là comment on fait pour vous partir avec vos gradins puis je vais vous laisser là dessus euh du fond je vais vous montrer comment on fait le squelette dans le fond de dépendamment ce que vous avez décidé de faire moi je vais le faire dans le fond comme je l'ai fait avec mon euh mon centre vidéo trône donc vous allez prendre la pierre et euh du de la laine aux couleurs de votre choix moi est en bleu donc vous allez faire ici vous allez toujours suivre le comme ça ici contourner pas pour faire ça comme ça là ça c'est pas ce qu'il ya à faire ça comme ça il faut vraiment là qu'il ya un bloc ici pour connecter dans le fond pour pouvoir le passer ici c'est important là de faire ça tout le taux mais on va juste faire ça lorsqu'on va mettre de la pierre du ciment de la pierre vraiment important là on fait ça tout le taux puis ensuite la deuxième étape c'est de mettre les bancs mais les bancs eux on veut pas faire ça comme ça on veut pas il faut briser le bloc parce que sinon euh euh ça donne un fini qui est quand même il faut tout le temps briser c'est ça qui est frustrant il faut briser le bloc euh ça va prendre du temps comme je disais au début de la vidéo la patience est de mise donc c'est vraiment important de de faire ça comme ça ensuite directement après on va mettre de la pierre de la pierre et voilà donc petit truc pour faire justement vos gradins faites pas comme j'ai fait pierre laine pierre laine faites juste vos pierres euh là il faut se dire la prochaine laine elle va être ici donc la pierre là vous allez faire ça comme ça vous allez suivre votre pierre et quand vous êtes rendu ici vous allez mettre toujours un de plus que l'autre d'avant vous allez reconnecter un de plus qu'ici vous connectez et vous suivez toujours le même pattern un de plus et là quand vous arrivez ici dans le coin ça se fait comme ça toujours là un de plus puis là vous arrivez dans le fond vous arriviez euh rendu ici bien dans le contour c'est quand même compliqué parce que ça devient un de moins mais là un de plus se retrouve là bas bref vous allez toujours connecter là vos coins comme ça de pierre faut toujours que ça se connecte là comme ça comme ça après ça vous pouvez repasser donc vous faites toutes vos pierres ou euh comme je l'avais dit tout à l'heure j'ai mis euh j'ai mis euh 15 de long au premier balcon ouais au premier niveau au premier niveau il y en a 15 donc vous faites ça 15 fois ensuite c'est plus facile dans le fond de mettre votre laine comme ça vous la mettez sans avoir à tout le temps mettre, détruire, mettre, détruire donc vous faites ça tout le tour de votre centre de votre arena, de votre glace et ça va être fait comme je vous dis je vais faire le squelette avec vous donc euh voilà le squelette donc rendu ici on met donc donc mettons j'en mets entre 15 et 20 là dans les premiers niveaux actuellement ça fait vraiment l'affaire ça donne vraiment comme j'ai fait dans mon centre Vidéotron donc comme je l'avais dit rendu à cette étape là pardon je suis allé voir dans le fond à l'intérieur de mon centre Vidéotron je m'en rappelais plus trop comment j'avais fait donc c'est vraiment ça vous allez passer un, deux, trois, quatre et au cinquième vous le laissez là dans le fond il y a quatre espaces juste ici ça ici ça va être vos loges les loges vous allez laisser un, deux, trois et au quatrième cette fois ci donc c'est un de moins qu'en bas ça ça va être l'espace qu'il va y avoir pour vos loges vous pouvez la faire plus grande encore encore là c'est propre à vous moi c'est vraiment ça que j'ai fait puis j'ai trouvé que dans le fond la hauteur la grandeur des loges était était quand même très bien et rendu ici ça ici c'est le bloc qui va être qui va être là votre c'est le premier bloc que vous allez avoir là pour vos deuxièmes gradins et puis euh qu'est-ce qui arrive là c'est que vous pouvez commencer directement à faire vos gradins là en piqué comme ça le troisième petit gradin comme on l'avait vu tout à l'heure et aller haut qu'est-ce que vous allez faire ici et là c'est un petit truc que je vous donne un petit conseil que moi je n'ai pas fait dans mon centre Vidéotron pour avoir un effet beaucoup plus de rondeur dans votre centre Vidéotron parce que évidemment moi ce que j'ai fait j'ai suivi avec ça ici dans le fond ici ça va vous donner une forme évidemment quand vous allez avoir tout fini votre premier étage et c'est important le premier étage pour commencer et d'aller au deuxième étage ensuite donc ici ça va vous donner une forme avec votre pierre vous allez suivre évidemment puis ça va avoir l'air circulaire mais en fait ovale la forme dans le fond de la patinoire et ici vous allez vraiment regarder en bas puis vous allez toujours suivre ce qu'en bas ressemble quand ça tourne vous allez tourner tout ça et vous suivez vraiment là ce qu'ici ça va ressembler ça c'est important donc de suivre ce que ça ici ça va être si ça ça va tourner un moment donné 3 ça va tourner un moment donné 3 2 bon vous allez faire ça vous allez vraiment là regarder en bas suivre vous allez regarder en bas bon ici ça tourne 3 2 vous allez vraiment suivre là ce qu'il y a en bas comme ça là c'est pas ça ici parce que ça l'est pas encore mais c'est important là de bien suivre comme ça puis à partir de là là vraiment vous faites la même chose ici vous suivez ce que vous avez fait au à l'étage d'en bas là toujours là la même 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 affaire puis vous commencez vos étages et vous faites ça je veux quand même faire un exemple là d'un virage dans le haut ce que vous allez faire je pense que c'est toujours sain dans le haut vous allez pouvoir faire ça comme ça ici vous allez vraiment pouvoir le toujours passer le un par dessus mais pas comme le bas puis euh vous allez faire ça comme ça tout le temps donc c'était à peu près ça pour les granins j'espère que ça vous a dit ça va être tout pour la vidéo je pense qu'elle va être déjà assez longue donc ça fait quand même longtemps là que je fais la vidéo si vous avez toujours des interrogations à propos des des estrades et euh et de la patinoire bon la patinoire je pense que ça a été quand même assez clair au niveau des estrades peut-être un peu moins parce que ça ne me tente pas évidemment de toutes les refaire pour vous montrer je vous ai donné la base allez-y avec ça puis si vous avez toujours des questions écrivez-les en commentaire et euh dans le fond dans le prochain épisode euh je vais évidemment là tout vous euh vous parler de dans le fond l'entrée qu'il va y avoir ici pour les joueurs euh je vais vous parler là de la provenance que j'avais parlé tout à l'heure au niveau des euh des bancs des pénalités là dans le fond ça se peut que ça devienne un mur puis on verra aussi dans les prochains épisodes faire les escaliers les étages le mur extérieur il va rester le toit pour finir la décoration donc j'espère que ça vous aura plu et on va se retrouver pour une prochaine vidéo ciao 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 c'est parti